Sabine Durand, je suis directrice d'école à Pantin, à l'école Joséphine Becker. Ce qui a primé, c'est surtout une atmosphère très très anxiogène, une grande angoisse, avec une quantité de choses annoncées, souvent d'ailleurs contradictoires, et avec un laps de temps pour préparer cette rentrée totalement dérisoire par rapport à l'ampleur de ce qui était annoncé, notamment l'application du protocole sanitaire. Et puis à ça, ça a ajouté toutes les annonces contradictoires de Blanquer pendant le confinement, ce qui a beaucoup joué sur le moral des enseignants, puisqu'on a quand même passé notre temps à bidouiller avec notre matériel personnel, à essayer de contacter les familles avec des moyens dérisoires, par rapport aux moyens dérisoires aussi qu'elles avaient. Donc cette annonce du déconfinement arrive sans préparation, et en plus dans un contexte de confinement qui s'est passé dans l'urgence, et sans moyens, et avec de très très grandes difficultés. Alors à Pantant, on l'a réouvert à partir du 18, c'est une décision municipale, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la réouverture des écoles, elle est soumise à la demande des municipalités. Et donc là, le choix du maire, c'était pas de réouvrir le 11, mais le 18, parce qu'on est en zone rouge, et en accueillant 10 à 15% des élèves sur la base de critères qui ont été conjointement élaborés par l'éducation nationale et la municipalité, c'est-à-dire le fait que les parents travaillent, autour de travail, des critères sociaux, des élèves en situation de handicap. Alors on accueille 29, 29, on ne peut pas en accueillir plus parce qu'il faut tenir des conditions de travail des enseignants, c'est-à-dire que comme on n'accueille pas tous les enfants, c'est sur la base du volontariat des familles, les enseignants, ils sont à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, et donc pour tenir compte de la quantité de travail, ils font mi-temps, mi-temps. Puis il y a aussi ceux qui sont dans des conditions particulières, c'est-à-dire qui ont des conditions de santé qui ne leur permettent pas de revenir. Il y a aussi ceux qui habitent très loin, qui n'ont pas envie de prendre les transports parce que c'est extrêmement oxygène. Les familles, elles ont eu quelques jours pour se décider, donc on a fait un sondage et puis ensuite les familles se sont décidées ou pas, elles ont dit si on voulait, si elles remettaient leurs enfants ou pas. Sachant qu'on était encore dans une période de confinement à ce moment-là, il y avait beaucoup d'incertitudes sur le contexte du déconfinement. Voilà. Et ensuite, en fonction du nombre d'enseignants, on a élaboré une liste, un groupe d'enfants, sachant que dans mon école, on est dans des conditions un peu particulières, c'est-à-dire qu'on a des très très grands locaux, donc on peut mettre, par exemple, neuf élèves dans une classe, ça reste quand même le grand maximum. Voilà. Et du coup, cet accueil des enfants, il dépend vraiment de l'architecture des écoles et du nombre d'enseignants disponibles. À l'échelle de la ville, c'est essentiellement des familles qui travaillent, donc dont les parents devaient retourner ou pour qui on avait annoncé un retour, enfin pour lesquels ils devaient retourner travailler. Donc c'est essentiellement ces familles. Le contexte de justice sociale annoncé par le gouvernement, il n'est pas du tout au rendez-vous, puisque les familles qui sont en grande précarité, les plus mal logées, qui ont vécu le confinement quand même dans des logements très exigus et des conditions sanitaires difficiles, elles ne remettent pas leurs enfants à l'école. Il y en a beaucoup qui ont très 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 peur, compte tenu de leur, globalement, de l'accès aux soins qu'elles ont et ce que ça représenterait comme coût en termes de santé et puis financière, financier pour elles. Oui, essentiellement par téléphone en fait. Il y a un contact, j'allais dire, bi-hebdomadaire avec les familles. On a essayé aussi de les solliciter, de les solliciter pour, et de garder aussi des places pour des familles qui seraient dans des conditions sociales difficiles. Mais il y en a beaucoup qui refusent, elles ne veulent vraiment pas, elles ont trop peur. C'est-à-dire qu'on ré-ouvre des lieux, mais on ne l'ouvre pas un lieu, enfin des écoles, si on peut faire ce raccourci. C'est-à-dire qu'effectivement, avec le protocole sanitaire qui est extrêmement contraignant, les enfants passent leur temps quand même à se laver les mains. Ils doivent être à distance les uns des autres. Donc dans la classe, ils ne peuvent pas circuler, ils ne peuvent pas utiliser de matériel commun. Ça restreint quand même toute l'action pédagogique qu'on peut avoir, notamment celle d'apprendre en groupe, d'interagir avec ses camarades. Et puis l'école, c'est quand même un lieu de socialisation. Et donc se tenir à distance les uns des autres, c'est extrêmement difficile pour les enfants, voire impossible. Et donc ça, ça pose effectivement de nombreux problèmes. On n'est pas dans une école, on est dans un lieu d'accueil pour les enfants dont les parents retournent travailler. Et ça, c'est un vrai problème, puisque en plus de ce temps court qu'on a eu pour la reprise, dans les conditions sanitaires quand même très incertaines, il y a le problème du fait qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir aux conditions de reprise et à la pédagogie, au cadre dans lequel. Et donc effectivement, on se retrouve, c'est presque ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a des collègues qu'on choisit de privilégier ce cadre de distance sans réfléchir aux conséquences pour lesquelles ça peut avoir. Ce n'est pas le choix que nous, on a fait. On a essayé d'avoir le moins de fléchages possibles, le moins de marquages possibles. Dans la cour, on n'a pas choisi non plus de faire des marquages parce que ce n'est pas à l'école qu'on veut. Ce n'est pas une annexe de la maison d'arrêt qu'on souhaite avoir. C'est vraiment l'école. Et donc, on essaye du coup, sur le tas, de réfléchir à des conditions d'apprentissage qui respectent à la fois ces conditions sanitaires et qui permettent aussi aux enfants de pouvoir quand même être libres parce que c'est quand même un cadre extrêmement contraignant. Et donc, ça, dans la perspective de la suite, disons qu'avec 29 élèves, c'est viable. Peut-être avec 40 élèves, c'est viable. Mais avec 200 élèves, ce n'est pas viable du tout. Et ça, c'est un vrai problème de fond qui n'a pas été réfléchi. Et puis, on est quand même dans une période où mai-juin, pour nous, c'est la préparation de la rentrée scolaire. Et là, on est totalement accaparé par ce protocole sanitaire. Ces conditions, en plus, qui ne garantissent pas non plus qu'une contagion possible dans les écoles, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Et on n'anticipe pas du tout la rentrée scolaire. Ça, c'est un vrai problème de fond pour nous. En fait, ce qui serait acceptable, c'est qu'on ait des tests. C'est-à-dire que tout le monde puisse rentrer un peu sereinement en étant testé. et du coup, ça permettrait d'avoir des conditions de vie en groupe qui seraient moins contraignantes parce que là, je ne vois pas 200 élèves dans une école qui vont pouvoir être distanciés les uns des autres, qui vont pouvoir appliquer les gestes barrières les uns des autres parce qu'il y a aussi cette question-là. Les enfants, ils n'y pensent pas. Même s'il faut leur redire, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, une rentrée dans ces conditions, ce n'est pas possible. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que ce qu'on voudrait, c'est que tous les enfants puissent rentrer. Et que la question du volontariat des familles, elle s'entend effectivement du côté des familles, de leurs soucis, de leurs angoisses, mais elle n'est pas viable à long terme. Et puis, une autre chose qui nous semble totalement impossible, c'est de faire ce qu'on entend un petit peu, c'est-à-dire un mi-temps distanciel, présentiel. Ça non plus, pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Ce qu'on a appelé, entre guillemets, la continuité pédagogique, c'est un vocable totalement usurpé. On a fait un suivi avec les enfants, mais l'école à distance, ce n'est pas l'école non plus. J'ai l'impression qu'on s'enfonce toujours plus profond du côté du gouvernement dans les réformes délétères qui dégradent un peu plus nos conditions de travail et d'exercice. À Pantin, on a commencé quand même aussi de façon un peu spécifique parce qu'il y a quand même notre collègue Christine Renon qui s'est suicidée. À la suite de ça, on a quand même élaboré un certain nombre de revendications et on a fait aussi remonter beaucoup de revendications qui sont totalement passées à la trappe. D'ailleurs, rien qu'à la mise en place de ce protocole, on a fait des heures et des heures pour mettre en place ce protocole. et donc notre surcharge de travail n'a pas du tout été prise en compte et même pire, pendant le confinement, il y a eu quand même une grosse tendance au niveau de l'éducation nationale à nous considérer comme des supérieurs hiérarchiques que nous ne sommes pas et en ce qui me concerne, que je ne veux pas être et on est un certain nombre à ne pas vouloir être des supérieurs hiérarchiques. Ce qu'on veut, c'est un allègement de nos missions. Et puis bon, il y a eu effectivement la réforme des retraites donc c'est une... une année extrêmement chargée dont on voit peu le bout et on a quand même eu beaucoup de luttes et de revendications qui n'ont pas abouti et pour lesquelles le confinement a quand même interrompu un processus où on avait créé beaucoup de solidarité, notamment dans les luttes contre la réforme des retraites. Et à Pantin aussi, par exemple, le suicide de Christine Renon, ça a permis aussi de créer du collectif au niveau de la ville, au niveau des enseignants, des directeurs et des directrices. Et tout ça a quand même été un petit peu interrompu pendant le confinement et il faudrait qu'on retrouve ce chemin avec cette solidarité pour pouvoir aborder cette rentrée dans des conditions combattives parce que là, le gouvernement, il arrive à instrumentaliser tout ce qui se passe. On a été déconfiné mais on n'est pas vraiment libre. Et donc, il y a vraiment une nécessité de se retrouver tous ensemble pour pouvoir faire de cette rentrée quelque chose d'autre que ce truc-là qu'on nous propose, c'est-à-dire cette école où les enfants sont à mettre les uns des autres, distanciés et où on ne réfléchit même plus à la pédagogie et comment on va apprendre. Voilà. Merci beaucoup, Sobim. Et bon courage pour les autres. Merci.